A partir de ce mardi, les nouveaux prix du riz importé, du sucre, de l'huile, de la farine, du ciment et des engrais concernés par le plafonnement annoncé par l'État seront affichés sur les étals des commerçants. Cette fixation de prix des produits de première nécessité est la solution préconisée par le Conseil des ministres afin de limiter l'impact de l'inflation au niveau mondial provoqué par la hausse des prix des matières premières. Edgar Zafnjava, ministre de l'industrialisation, du commerce et de la consommation, n'exclut pas des mesures plus strictes à l'encontre de ceux qui envisagent de ne pas suivre cette décision. Le secteur privé ne se dit pas contre les mesures présentes. Thierry Radzon, président du groupement des entreprises de Madagascar, insiste néanmoins sur le nécessaire respect de certaines conditions. Thierry Radzon, ministre de l'indiqueriste de l'indécin Dans le milieu, il y a des mesures sérieuses de l'inflation qui deviennent par le contrat de l'infatation mon extractor. Il y a beaucoup d'investissementsosexuals à la 1932. Il insiste sur la valorisation de la production nationale. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent.